Coucou, c'est ma première vidéo sur youtube. Je suis très gênée d'être là, mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Je vais essayer de refaire ce look de Lori Harvey et en même temps, vu que c'est ma première vidéo, je me suis dit que j'allais vous raconter, je sais pas, genre 10 choses sur moi, puisque 15, je crois les gens ils font 15, j'ai la flemme. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi ? Bah tiens, je m'appelle ma fille, j'ai des troubles de l'attention avec hyperactilité. Et vous savez que c'est une dinguerie parce que je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, carrément j'aurais dû commencer par ça, parce que je pense que c'est un des trucs, genre les gens quand ils pensent à moi, ils pensent à le monde. C'est tellement ma ville, mais c'est une dinguerie, je me sens trop bien là-bas, je sais pas, j'aime trop cette ville, la vibe, les gens, genre l'honte, c'est ma vie. Alors je sais que je vais habiter à Londres. Ah ouais, j'ai commencé le sport très tôt, j'avais 2 ans et demi, 3 ans, quand j'ai commencé à faire de la gym, et j'ai arrêté à 12 ans parce que je me suis blessée, je me suis luxée le coude, genre. C'est-à-dire là, vous voyez l'os là, bah il est passé là, et j'étais comme ça, là j'avais une bosse et là j'avais un creux, et j'étais comme ça, en attendant les pompiers. J'ai pas pleuré, hein, jusqu'à l'hôpital, à l'hôpital j'ai pleuré quand même, ils l'ont remis. Il y avait un médecin et une infirmière sur moi, comme ça, pour me remettre l'os, c'était terrifiant. Ouais, donc j'ai fait de la gym jusqu'à 12 ans parce que je me suis blessée, et après pendant 5 ans je crois, j'ai fait de la danse classique et de la gymnastique et de la rythmique. Après j'ai fait de la danse, mais bon, voilà. J'ai fait des études de communication, enfin de journalisme, parce que je suis journaliste de base. J'ai fait pas mal de trucs grâce à ce métier, et je suis grave reconnaissante. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens trop cool, en les interviewant. Genre j'ai interviewé Econ, c'est incroyable. Du coup vous l'aurez compris, je suis journaliste dans la musique plutôt, mais... Oh non, je me suis de la coup de partout. Mais j'ai commencé chez Cosmopolitan. Mon premier stage, j'ai peur que j'avais l'impression d'être dans le jazz à l'entra d'agent. C'était trop bien ce stage, c'est une dingue, et ça m'a encore plus confortée dans mon idée de faire journaliste. Et l'équipe était trop sympa, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans et demi, mais je crois que ça a commencé à faire, je crois que c'était il y a genre 5 ans. Attendez, il faut que je regarde comment l'est Laurie Harvey, parce que j'ai oublié. J'ai été rédactrice en chef aussi dans le milieu. Ça c'était il y a moins longtemps, mais purée, ça fait un an je crois. J'ai l'impression que c'était il y a 6 ans. Je viens du sud de la France. Ah là là, le sud c'est quelque chose quand même. Ça manque un peu, mais ça va, je vais rentrer là de toute façon. Je suis fan de Yannard. Yannard, Rosalia, Biancier. J'ai un autre truc à vous raconter, un fait sur moi genre. Rosalia, elle sait qu'elle existe. Parce qu'en fait, ma pote, elle travaillait avec elle chez Sony et elle est venue à Paris pour faire la promo. Je crois qu'elle n'a pas de... Attendez. Elle a un peu de marron sur les copières de Laurie Harvey. Je ne sais pas pourquoi je brille ici, ça me ronfle. Du coup, comme on parlait de Riri. On l'appelle la poudre du Super Bowl. Parce que vous savez, c'est quand pendant le Super Bowl, elle s'est repoudrée avec cette poudre. Du coup, je suis en mode... Je suis allée l'acheter genre deux semaines après. Je suis en mode... Je veux, je veux. Elle est trop bien. Bref, ce n'est pas le sujet. Du coup, Rosalia, en fait, elle a sorti Moto Mami. Moto Mami. Moto Mami. Moto Mami. Moto Mami. Moto Mami. Et mon anniversaire, c'est le 19. Du coup, un autre truc sur moi. Mon anniversaire, c'est le 19 mars. Je suis poisson, ascendant lion, simulinaire bélier. Donc, je suis en faux poisson parce que je n'ai que du feu, en fait. Bref. Pour mon anniversaire, ma pote, elle était en promo, du coup, pour son album. Et elle lui a dit, ouais, c'est l'anniversaire de ma pote. Elle t'aime trop. Genre, elle a adoré l'album. Et tout ce que tu peux lui écrire un mot. Ah, bah, écris un mot. J'ai un mot de Rosalia que j'ai encadré, bien sûr. Je pense que je vais vous mettre une photo. Et elle a écrit, genre, Feliz cumpleaños, Matilde. Tu eres un motomami. Elle était refaite. En plus, elle me l'a donné avant qu'ils me donnent mes cadeaux. Bah, j'avais envie de pleurer. Genre, j'étais en mode, ça y est, on peut arrêter l'anniversaire. On pouvait repartir avec le cadeau. Je ne sais même plus ce qu'ils m'ont offert. Bon, bref, c'est pas grave. J'aime trop cette palette, c'est Sephora. Tous les nudes dont pas besoin, ils sont dans cette palette. Mais bref, je vais mettre un petit peu parce que, je ne sais pas, on va mettre vraiment beaucoup de marron. Ah, voilà, lui, il est bien. J'ai sept tatouages, je crois. Il en déplaise à ma mère. Je crois que mon père, il ne sait même pas. Genre, des fois, il est en mode, hein, mais c'est quoi ça ? Genre, ça fait quatre ans que je l'ai fait. Je suis en mode, bah, c'est mon tatouage. Enfin, je suis en mode, je ne me regarde plus, en fait. Je ne sais pas si je me maquille bien. Mais j'aime croire que je me maquille bien. En tout cas, on me fait souvent des compliments. Surtout, vous savez, c'est quoi les meilleurs compliments quand les meufs de Sephora, là ? Elles sont en mode, ah, trop beau ton teint. Ou genre, t'as trop bien fait ça. Je suis en mode, merci. C'est une dinguerie. Je ne suis pas la même personne. Je ne sais pas si c'est le fait de parler en anglais, si c'est le fait de trop aimer la ville là-bas, donc je suis dans un mode de... Mais il faut que je me calme, j'ai vraiment une autre personnalité. Genre, ici, je suis aigrée. Enfin, non, mais en fait, ici, déjà, j'ai de l'anxiété sociale, le fou. Et à Londres, je ne suis pas du tout comme ça. À Londres, je suis vraiment dans la rue comme ça. Un autre truc à vous dire sur moi. Je ne sais plus à combien on est, hein. Je vous ai dit, j'ai des troubles de l'attention. J'ai un problème. Je déteste dire bonjour et au revoir. Oh, j'ai connu dans la table. Je déteste dire bonjour et au revoir. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, je trouve que c'est un truc gênant. Sauf mes potes et mes gens. Tu sais, les gens que tu ne connais pas trop, genre le taf et tout, je déteste ça. Et je pense qu'ils doivent se dire que je suis folle et que je ne suis pas sympa parce que je ne dis pas bonjour ni au revoir. Mais ça me met dans une position où je ne gère pas, en fait. Ça me met mal. Je suis mal à l'aise. Je ne sais pas. Ça me gêne. Tu es là, ouais, ça va. Et tu n'as rien à se dire. On n'a rien à se dire parce qu'on ne se connaît pas de fou. Tu vois, on ne se connaît que pour le taf. Ah ouais, je vous jure, ça m'angoisse carrément. Mais par contre, si la personne, elle vient, je vais être en train de dire, ah, ça va, et toi, tu vas bien. Mais moi, non, je ne peux pas. I can't. Après, j'aime trop la mode. Mais bon, je suis allée chez Cosmo. Je pense que vous pouvez vous en écouter. C'est fou. Vous savez que chez Cosmo, il y a un truc sur moi. En fait, voilà, là, vous avez un exemple de ce qui se passe dans mon cerveau toute la journée, c'est ça. Genre, je parle d'un truc, je revais là, je retourne là, je revais là, après, je repense à un truc. Bref. Welcome to my YouTube channel. Chez Cosmo, j'ai fait un article sur une de mes soeurs et mon beau-frère. Je trouve que c'est une dingue. Genre, mon meilleur ami, genre là, ils sont dans Cosmo encore. Enfin, pas encore, mais le magazine, genre, le magazine où je les ai mis dedans, il y a leur article. Je me rappelle, je crois qu'en plus, au bureau, tu reçois les magazines en avance. Je crois que j'en ai pris genre quatre. Le meilleur pote, à chaque fois, il est en mode, Mathilde, c'est une dingue. Tu as mis ta soeur dans Cosmopolitan, genre. Le magazine, pas le site web, pas Instagram et un petit post. Non. Je ne dis pas que c'est nul, mais quand tu es quelqu'un qui a grandi en mode magazine de mode, que tu aimes trop ça et que tu as réussi à mettre ta soeur dedans, putain, je suis quelqu'un quand même. Un autre truc sur moi parce qu'en plus, c'est la période. J'aime trop Noël. Noël, c'est ma vie entière. Genre, je... J'aime trop, trop, trop. J'aime trop, 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 mes amours. J'aime trop regarder les films de Noël. Oui, oui, même les téléfilms de TF1 qu'on a vu 15 fois où c'est Justine qui est une grande journaliste et qui vient dans la ville où elle a grandi. Ses parents sont trop contents de la voir et là, elle retombe sur Brian qui travaille dans la ferme locale et il se revoit, il s'est amoureux. Ouais, ça, j'adore, j'adore. Je regarde comme ça. Genre, dès les 5 premières secondes, de toute façon, on sait comment ça va se passer. Mais je suis là, cliente, Yankli, je me régale. Après, j'ai un petit peu sur mon téléphone mais je me régale quand même. Je crois qu'on est bien par contre pour Laurie, là. Je jure qu'elle a un million de trucs que je n'ai pas fait. Ma série préférée, c'est Gossip Girl. Quand j'ai passé l'entretenu d'embauche dans la boîte dans laquelle je suis restée 3 ans et demi, je crois, ils m'ont posé ça comme question. C'est quoi ta série préférée ? Et j'ai dit Gossip Girl, c'est un moment. Ok. Et je me suis dit ah, d'accord, je ne vais pas voir le post parce que j'adore Blair Waldorf. En fait, je ne comprends pas. Bon, j'ai été embauchée, je suis restée 3 ans et demi mais je vous jure, je vous jure qu'ils m'ont jugée un peu. J'étais un peu en mode. Bah, je ne sais pas, c'était trop bien les Gossip Girl. Je le re-regarde chaque année. Vraiment. Bref, voilà. On va vite faire un petit contour de lèvres et je pense, je pense, je vais mettre celui-là comme gloss. Sinon, j'ai le Fenty Chocolate, un autre fait sur moi, je suis toujours en retard et là, je suis en train de me dire que je dors dans ma cofine et je crois que je suis en retard. On va l'abandonner, frère. Ah ouais, je perds tout. Je perds tout mais ce n'est pas possible d'être comme ça. Vous savez, il y a genre 2 ans, je suis allée à Londres. Vous savez ce que j'ai oublié dans le Airbnb ? Mon pantalon. Qui oublie un pantalon ? Bon, bref, je vais mettre lui. Il se casse la gueule mais en vrai, c'est mon préféré. Il faut juste que je le rachète mais je l'ai acheté à New York et je crois que la marque elle n'est pas ici. C'est un minaire. En fait, faites des marques qu'on peut tous acheter, non ? Pourquoi ? Il faut que je prenne l'avion carrément pour aller l'acheter le crayon. Arrêtez. Ah, j'ai vu une vidéo une fois de un make-up artist, je crois, et il disait que pour faire ton contour de l'air, en fait, il ne faut pas tracer toute ta bouche. Tu fais juste en haut comme elle. Genre, voilà. Mais tu ne vas pas jusque dans le coin. Genre, tu fais comme en haut et en bas, pareil. Genre, tu fais juste là. Tu ne vas pas dans les coins. C'est pas dans les... Purée, demain, ah non, c'est après demain. Il y a Joule qui est en train de mettre là-bas. J'aime trop Joule. Voilà. celui-là de gloss de chez Venti. Je l'aime trop par contre. Et ma copine, on l'a acheté à New York quand on ne savait pas que c'était les gloss. Les gloss. Les gloss qui te font... Qui piquent les lèvres pour te les faire gonfler quand tu es comme ça. Donc, j'en mets vraiment pas beaucoup là. Parce que ça me fait mal aux lèvres. Mes copines qui sont make-up artistes m'ont dit qu'il ne fallait pas faire ça. Bah, je le fais quand même. Est-ce que je suis un peu Laurie Harvey là ? Un peu. Mais attendez, parce qu'elle a un petit chignon et tout. Je pense qu'il faut que je vous fasse le chignon pour vous. Tiens. Pardon, pardon. Ah, mais je crois qu'elle a un chignon bas, non ? Laurie. Je suis un peu Laurie là. Ah ouais, non, j'ai la flemme. Ma tête, elle n'est pas dans ce mood aujourd'hui. Oh là là. Voilà. Ma première vidéo YouTube. Oh là là, c'est sympa. En fait, j'aime trop YouTube. J'aime trop regarder YouTube. Et la dernière fois, j'ai une copine, elle m'a dit, je vous jure, je vais mettre le screen. Parce que vous allez croire, je suis une menteuse, je ne suis pas une menteuse. L'accent, il est ressorti là. J'ai des rechutes d'accent aussi. En fait, généralement, je fais attention parce que quand je suis arrivée sur Paris et que c'était pour le taf et tout, j'avais la flemme qu'on me disait, on ne comprend pas ce que je raconte. donc, j'ai fait attention et comme j'ai fait attention pendant des années, mon accent, il ressort. Il ressort que quand je suis énervée en fait. Et là, quand je dis, je ne suis pas une menteuse, ça me tient à cœur de ne pas être une mytho en fait. Vous savez que, bon bref, je ferai une autre vidéo. En tout cas, je vais vous mettre le screen de ma copine qui m'a dit, il me faut des contenus en haut de ma chille. et comme je passe ma vie sur YouTube, je suis en mode, bah, pourquoi pas en fait. Donc voilà. Mais, je vais vous faire d'autres vidéos, des petits vlogs et tout. Je vais vous emmener avec moi parce que de toute façon, je fais déjà ça tout le temps dans ma vie quotidienne. Je filme tout le temps. C'est moi, la pote chiante qui filme. Donc, autant les mettre quelque part. Par contre, ma copine améritée, encore. Je vous jure, ça pique le gloss. Bref. Bisous. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501